Yo la training family, en forme quoi ? Bien ou bien ? Tranquille ou tranquille ? Donc, alors, petite vidéo rapide pour te donner quelques nouvelles, quelques news. Alors aujourd'hui, aujourd'hui j'ai pas pu tradler. Pourquoi j'ai pas pu tradler ? Ah bah tout simplement parce que je pouvais emmener ma fille à l'école et j'ai une heure 40 de route pour aller, pour aller, pour l'emmener à l'école, à son lycée. Parce qu'en fait, elle est dans un lycée d'art, entre guillemets. Et donc du coup, c'est un patelin un peu plus loin. J'ai une heure 40 de route. Voilà, donc le lundi. Et donc du coup, je devais me lever à 6h normalement, mais j'étais fatigué. Trop fatigué. Ma femme me dit, tu te lèves pas ? Oh non, je me lève pas, j'ai pas envie. Donc trop fatigué, donc à 6h, il y avait... Je vais te montrer un truc. Je vais te montrer pile-poil à 6h. Donc tu vois, pourtant moi j'ai l'appetit de me lever tôt, mais avec l'âge, c'est un peu chaud. Alors, il y avait un... Il y avait un trade ici. Je vais te montrer vite fait pour les lèvres tôt. Pour les lèvres tôt, alors attends, est-ce que je peux avoir... Pour les lèvres tôt, il y avait une entrée ici. Tu vois, ici. Là, il y avait une entrée. Pourquoi ? Je répète, hein, peut-être que tu te rappelles pas, mais c'est... Nous, c'est la théorie de dos. Bim ! Ici, là, on a un plus haut ici. Et là, on a un plus haut aussi également. Plus haut de plus en plus bas. Boum ! T'as lancé baissière. Je vais pas rentrer dans les détails. Boum ! Là, sur Kassure. Et on allait chercher les 10... Les 10 pips. Là, on est sur le marché du Forex. EURUSD, on n'est pas sur les futures. Alors, pourquoi je suis sur le Forex et non pas sur les futures ? Ah bah tout simplement parce que j'ai plusieurs objectifs à atteindre. Donc, le premier objectif, c'est avec le... J'ai un compte de 50K avec MyForexFunds MFF. Non, MFF. Donc, j'ai un compte de 50K. J'ai passé la phase 1. Il fallait atteindre les 8%. Donc, ça, c'est fait. Donc, maintenant, je suis sur la phase 2. La phase 2, c'est d'atteindre les 5% en 60 jours. J'ai pas encore démarré. Je voulais peut-être... Enfin, c'est pas peut-être. Je voulais démarrer aujourd'hui, mais bon. Comme je te l'ai dit, à 6 heures. Oh, mais encore. Encore fatigué. Il vaut mieux pas aller trader quand il est fatigué. Ça sert à rien. Donc, par contre, si je me suis élevé un peu plus tôt, sauf si j'avais fait le forcing, peut-être que j'aurais vu cette opportunité et j'aurais pris 1%. Voilà, 1%. Tu vois ici, c'est marqué 26. Ici, là. Tu vois la 26, là ? 26. Ça, c'est 26 lots. Pourquoi ? Parce qu'on est un capital de 500 000. C'est même pas 26 lots. Je raconte des conneries. Je raconte des conneries. C'est pas 26 lots que je voulais mettre. 26 lots, c'était avant. 5. Voilà. On y revient parce que 26, c'est beaucoup quand même. C'était 5 lots. D'accord ? 5 lots. Ici, l'entrée, elle était là. Là, le potentiel, il était de 16 pips ici. Et si tu laissais jusque-là, il était de 23 pips. OK ? Et si tu avais une configuration de retournement, donc si tu fais gaffe, de toutes les manières, je serais sorti ici, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était pour la première rentrée. OK, mais c'est quoi cette ligne ? Cette ligne, c'est pas un pivot. Donc logiquement, j'aurais pas pu rentrer là. Parce que j'attends le point pivot, je vais chercher à la hausse. Et des fois, quand tu as des configurations, que tu vois des configurations, donc là, tu sais que tu as de fortes chances d'y aller, quoi. Là, regarde. Ici, la configuration, elle était là. Regarde bien. Est-ce qu'on peut la grandir ? Ah non, on ne peut pas la grandir, alors. Je vais éliminer ça. Objet. Ellipse. Fermé. Je vais voir si je peux encore refaire. Version. Forme. On va prendre un rectangle. Aller, rectangle. Voilà. Ici, là. Est-ce qu'on peut modifier le... Est-ce qu'on peut modifier... Le... Voilà, propriété du rectangle. Voilà. Le style. Blue. Non, je ne veux pas du blue. Je veux du none. Voilà. Ça, je laisse comme ça. Là, je mets un peu plus épais. Voilà. Paramètres. On va le laisser comme ça. OK. Dessiner l'objet en arrière-plan. Oui. Allez, fait OK pour voir. Ah, merde. Ce n'est pas ça que je voulais. Oh, yai-yai-yai. Propriétés. Dessiner en arrière-plan. Ici, je fais comme ça. Ici, je mets style. Comme ça. Ça me fait quoi ? Voilà. Parfait. C'est ça. C'est ces deux bougies-là. Ces deux bougies-là. Boum. J'ai déjà dit déjà dans le zoom. Si tu n'as pas encore vu le zoom la dernière fois, je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Déjà sur ma chaîne YouTube, non ? Si tu es sur ma chaîne YouTube, tu regardes, tu verras. Là, j'avais fait une formation, j'avais fait un zoom de formation et j'avais expliqué ça. Donc, je referai encore un autre zoom. Je vous montrerai un petit peu cette config. Mais bon, là, il y avait une config de retournement. Donc, point pivot, pas point pivot. C'est le marché qui décide. Là, on a la théorie de dos. Boum. Là, il y avait une possibilité ici de prendre position, d'aller chercher 10 pips. 10 pips, ça faisait, mais 1%. Voilà, 1% chercher. Il faut savoir que sur MyForexFunds, phase 2, c'est 5%. D'accord ? Donc, tu as 60 jours pour faire 5%. Donc, largement le temps. Donc, j'ai largement le temps. Là, tu vois ici, là. Ça, ce petit truc-là, il est intéressant. Le problème, c'est qu'on est sur le point pivot. Boum. Point pivot, c'est tap. Tu tapes ici, tu reviens. Donc, on va attendre. On ne va pas faire le fond du haut. Mais c'est intéressant. Tu vois. Ici, à la rigueur, tu pourrais attendre un petit peu et prendre une position. Parce que ici, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je vais prendre position ou pas ? Non, je vais attendre. Ce n'est pas ça que j'avais prévu. D'accord ? Je n'ai pas prévu ça. Je ne vais pas prendre position là. Il y avait une autre entrée. Donc, ça, il y avait ça. D'accord ? Mais je vais te montrer un truc. Tu vois cette flèche qui est là, là ? Là, cette flèche-là, là. Ça, là. C'est un indicateur très puissant. D'accord ? C'est un indicateur très puissant qui te dit, on est plus vers le bas. Ok. Donc, il te donne la direction. Il te donne la direction. Cet indicateur-là, si tu le veux, il faut faire partie de la Trading Family. D'accord ? Il faut faire partie de la Trading Family. Je ne le donne pas tout de suite. On verra ça après. Mais il faut faire partie de la Trading Family. Donc, il faudra faire partie, en tout cas, de la Trading Family. Donc, cet indicateur-là, boum, il te donnait la direction. Donc, c'est pour ça que là, je veux aussi te permettre de faire ça. Ensuite, ça a chuté. Et là, tu vois, tu as encore un autre indicateur. Boum ! Vert. Et là, tu te dis, ok. Mais moi, je n'avais pas vu l'indicateur-là. J'ai regardé sur mon téléphone portable. Donc, je me suis arrivé un peu plus tard. J'ai vu ça, là. Ça se former. Boum ! Après, on est passé ici. Pour moi, les vendeurs avaient pris la main. Ensuite, boum ! On est reparti vers le haut. Après, bon, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner. Clairement, je n'avais pas envie de trader, en fait. Donc, je n'ai pas regardé. Je n'ai regardé qu'après, quand on est arrivé à peu près là. Mais ici, tu vois... Cette configuration-là aussi, c'est une configuration puissante aussi, également. Je n'expliquerai ça aussi lors d'un zoom plus tard. Mais c'est une configuration qui est très, très puissante et qui montre la volonté. Là, ça montrait clairement la volonté des acheteurs d'aller vers le haut. Donc là, c'était pas mal. Donc là, le problème, c'est qu'au placé, son stop de protection. Tu vois, soit tu le places ici, soit tu le places là. Là, il y avait... Donc, on pouvait prendre une position ici. Il fallait attendre. En fait, boum, t'attends que ça casse ici. Mais tu attends un petit peu. T'attends qu'il revienne un petit peu dans le rouge. Il est revenu dans le rouge, mais il n'est jamais remonté. Et ensuite, il est reparti là. Donc ici, il y avait peut-être une entrée. Et là, il y avait une entrée claire. Ici, là, c'était l'entrée claire. Et là, c'était top. Donc, je vais te montrer. C'est là que j'aurais dû rentrer. Et là, faire mes 1%. Ici, là. Boum, sur la cassure. J'aurais fait mes 1%. Je vais grossir un peu pour que tu puisses voir. Ici, mais 1%. Là, je l'aurais fait facile. Mais bon, je ne pouvais pas. Pourquoi ? Parce que j'étais déjà en route. Je crois bien. Où je partais. Je ne sais plus. Mais de toutes les manières, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, c'était... Je ne pouvais pas. Ici, on avait un plus bas. Théorie de dos, mon ami. Toi, théorie de dos. Ici, on avait un plus bas. Tu constates que les plus bas sont de plus en plus hauts. Boum ! Cassure. On va chercher... On va chercher 10 pips. Et là, les 10 pips, ils étaient là. Ils étaient ici, les 10 pips. Et après, ça revenait là. Mais les 10 pips, ils étaient ici. D'accord ? À ce niveau-là. La sortie, elle était là. Les 1%, ils étaient là. Voilà. Ici, là. D'accord ? Ils étaient là. Bon, je ne suis pas rentré. Ce n'est pas grave. D'accord ? Il y aura d'autres opportunités. Ce n'est pas très grave. Donc, moi, mon plan, maintenant... Parce que là, ça fait déjà 10 minutes que je te parle. Mon plan, c'est quoi ? Mon plan, c'est tout simplement d'aller... De finir la phase 2. Enfin, de commencer déjà et de la finir. Pour obtenir les 50K. Pour obtenir un compte réel de 50K chez MyForexFans. Je ne vais pas m'arrêter là. Ok ? Je ne vais pas m'arrêter là. Ce n'est pas mon objectif final. Après, je vais aller chercher... Une fois qu'il est fait ça, j'irai chercher un capital de 200K chez MyForexFans. Ok ? Je vais me concentrer sur ça. Donc, passer la phase 1, phase 2. Boum ! Obtenir les 200K, ça va faire 250K. Ok. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Après, je vais encore aller chercher 200K chez MyForexFans. Toujours avec la théorie de dos. Et je vais me concentrer sur ça. Et je vais aller chercher ça. Donc, du coup, je vais avoir un capital de 450K. Mais en fait, je me dis, voilà, ça sera surtout 400K. D'accord ? Les 50K, c'est parce qu'ils étaient là. Bon, ça traînait. Bon. Donc, je les utilise. Mais ça sera surtout 400K de capital chez MyForexFans. C'est ça que je vais aller chercher. Une fois que je vais chercher ça, une fois que je vais chercher ça, l'objectif, ce sera de faire entre 10 et 20% par mois avec les 400K. Donc, ce qui veut dire entre 40K et 80K en brut. Je vous parle en brut parce que tu as un profil cheering chez MyForexFans qui est de 80-20. Après, tu as 90-10, mais je vous compte 80-20. Et donc, du coup, je vais aller chercher entre 10 et 20% dans le mois. Ce qui représente 40 à 80 000 avec un capital de 400 000. En net, ça représente entre 32 000 et sur 64 000 en net. Voilà ce que tu reçois. OK ? Voilà ce que je vais chercher. Voilà le plan. Ça, c'est la première partie du plan. Dans ce plan-là, il y a trois parties. Dans la partie, obtenir 50K, boum, obtenir un premier compte de 100K, boum, et obtenir un troisième compte de 100K. Voilà. Donc, dans le plan numéro 1, il y a trois parties. Il y a un autre plan. J'en parlerai un autre jour. Mais dans le plan numéro 1, il y a ça. D'accord ? Si tu veux nous rejoindre, si tu veux rejoindre la Trading Family, ça sera avec grand plaisir qu'on va t'accueillir. Voilà. C'est tout simplement ça. J'organiserai des zooms de formation pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude avec les chandeliers ou autres et qui veulent apprendre. Voilà. Donc, ça sera… J'organiserai ça le week-end. Le week-end, il y aura formation au niveau du trading. La semaine, ça sera du trading live. Là, pas pour l'instant parce que là, je n'ai pas le temps. Je vais me concentrer. Je vais rester dans mon coin. Je vais me concentrer pour faire passer mon 50K, mon 200K et mon 200K. Mais après, il y aura du trading live. D'accord ? Du trading live. Et il y aura aussi également du Airbnb trading live aussi. C'est-à-dire qu'on va louer une maison quelque part, une grande fermette, c'est possible, avec une super connexion et on va trader ensemble. Voilà. Voilà à peu près ce qu'on va faire. Il y a d'autres choses qui vont arriver, mais moi, je vais me concentrer sur ça. 50K, 200K, 200K. Pourquoi ? Parce que tu as pu constater, il y a pas mal de business en 2022 qui ont fait beaucoup de promesses. Il y a eu beaucoup de promesses. Beaucoup de personnes m'ont contacté pour me dire, il y a tel ou tel business. J'ai testé. J'ai mis l'argent sur la table. J'ai mis mes coronets. Certaines fois, c'est passé. Très souvent, ce n'est pas passé. Et voilà. Et donc, du coup, il n'est plus question de dépendre d'une société qui va te promettre monts et merveilles. Et derrière, ça ne suit pas. Si tu veux éviter tout scam, il te faut, à un moment donné, créer ton propre business. Créer ton propre business, ça passe par quoi ? Ça passe par des compétences. Acquérir des compétences. Acquérir des connaissances et acquérir des compétences. Acquérir des connaissances, ça veut dire que tu sais quelque chose. Acquérir des compétences, ça veut dire que tu sais et que tu as pratiqué. Et donc, là, il y a vraiment quelque chose de solide. Donc, l'objectif, c'est d'acquérir des compétences pour créer ton propre business. Alors, sur Internet, tu as tout et n'importe quoi. Il y en a qui vont te proposer des formations pour acquérir des compétences au niveau de l'e-commerce. Il y en a qui vont te proposer des formations pour acquérir des compétences au niveau de l'immobilier. Il y en a qui vont te proposer des formations pour acquérir des compétences au niveau du trading. Attention, toutes les formations ne se valent pas. Ce n'est pas parce que ça roule en Ferrari et que ça présente un lifestyle à Dubaï que c'est forcément bon. Donc, l'objectif pour toi, ce sera d'acquérir des compétences. Moi, j'essaierai de t'aider au maximum comme je peux. Je ne suis pas l'expert. Je ne suis pas le meilleur. Voilà. Je n'ai rien inventé de spécial à part quelques trucs. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé du graphique. Voilà. J'ai mangé du graphique. J'ai vraiment mangé, 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 mangé du graphique. Du coup, j'ai fait mon œil. Et voilà, il y a des choses que je vois que peut-être certains ne voient pas. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu puisses atteindre tes objectifs financiers. Pour cela, il va falloir à un moment donné avoir des compétences dans un domaine, créer ton propre business pour que tu aies la main à 99,99 %. Voilà. Et ça, ça va te permettre d'éviter tous ces scams qu'on a pu connaître cette année, l'année dernière aussi également. tous ces business en carton et toutes ces promesses non tenues. Voilà. Donc, on va se concentrer sur ça. Tu sais ma feuille de route. 50K, 200K, 200K. Et après, il y aura d'autres choses. Mais pour l'instant, je te partage ça. Voilà. Un gros big up. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui est un petit peu vidéo audio, vidéo, comment on peut appeler ça, podcast. Voilà. Ah oui, je voulais te montrer aussi un dernier truc parce que là, il y avait ça. Et tu vois encore mon indicateur qui est là, là. Bim, regarde-le. 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 Regarde comment il est beau. Regarde comment il est beau. Là, il te disait, boum, on va à la vente. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça, ça remonte. Ça va chercher à peu près là, ce niveau-là. Ça redescend. On aurait pu tenter là, mais ce n'est pas forcément évident. Et après, regarde. Ici, on aurait pu attendre quelque chose ici, mais il n'y avait rien. Là non plus. Là, attention. Là, non, ce n'est pas bon. Ici. Là, regarde. Non, ce n'est pas ça. Ça ne va pas. Voilà. Là, ça va. Et je finis sur ça. Regarde. Ici, on a plus haut. Ici, plus haut. Voilà. Plus haut de plus en plus bas. Là, cassure. On attend un cassure de cette bougie. L'objectif, c'est d'aller chercher 10 bips. La cassure, elle est là. Voilà. Et on regarde ce qui s'est passé. Alors tu me diras, c'est facile de le faire ça comme ça. Après coup. Mais c'est toujours le même principe. C'est la théorie de dos. Je n'ai rien inventé. Et là, tu vois. Moi, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait un truc là. Je ne suis pas allé. Parce que là, il n'y avait pas en potentiel. Pendant que j'étais en train de faire la vidéo. Il n'y avait pas en potentiel. Il y avait... Il n'y avait presque 10 bips. Il y avait presque 10 bips. J'aurais pu fermer 1% ici. Là aussi, également. Mais le point pivot me faisait peur. Donc, même là aussi, il y avait... Bon. Peu importe. Donc, là. Il y avait... L'entrée, elle était là. Boum. On va chercher les 10 bips. Il y a 10 points. On va chercher les 10 bips. Boum. Basta. Merci. Au revoir. Les 1 pour 10 sont faits. Et voilà. J'en ai terminé. Donc. Et là, c'est l'indicateur qui est là. Tu vois. Pourtant, on est au-dessus du point pivot. Mais l'indicateur qui est là, il dit... Ah, attention, mon gars. Il peut y avoir quelque chose de très intéressant à la vente. Voilà, voilà. OK ? Bon. J'en ai fini. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner. Active la cloche. Pense à mettre un like. C'était Laurent de la Trading Family. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'écouter ce podcast sur YouTube. Je vais aller chercher les 50k. Je vais aller chercher les 200k. Je vais aller chercher les 200k. Ce qui va faire 400k. 450k au total, si tu veux. Et après, on va aller chercher le cash. Là où il est, il y aura du changement. Il y aura des choses qui vont changer. Et je vais rajouter des choses pour aider un maximum de sisters et de brothers à atteindre leurs objectifs financiers et à réaliser leurs rêves. Parce que c'est plus important. Il y en a marre. La casquette. Je ne vois pas ma casquette, mais j'ai une casquette. Il y en a rare la casquette. Je sais business en carton. C'est promesse. Parce que tu ne le vois pas. Mais bon, je reçois pas mal de messages sur Telegram, par e-mail. Voilà. On me dit, voilà, il y a tel business, tel business, tel robot, etc. Moi, je teste pour voir ce que ça donne. Mais beaucoup, voilà, il y en a aussi qui m'ont dit, moi, je passe le challenge, etc. Je suis le meilleur, nanani. Et au final, que dalle. Donc, maintenant, on va prendre les choses en main. Et on va aller chercher le cash par nos propres moyens. Et éviter d'écouter certains qui n'hésitent pas à essayer de nous la mettre à l'envers. Bon, peu importe. Voilà. En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je vais t'accueillir sur ma chaîne Telegram. Si tu veux rejoindre la Trained Family, nous, c'est la simplicité et l'entraide. Donc, si tu veux nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Si tu ne veux pas nous rejoindre, ne nous rejoins pas. Ce n'est pas grave. Reste avec ta team. Ce n'est pas un souci. Nous, on avance. Et on va avancer vite. Et bien. Et loin. Un gros big up. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada